La RDC dans cette édition est la condamnation à 7 ans de prison pour outrage au chef de l'Etat et pour propagation de faux bruits à l'encontre de Jean-Marc Kaboun, de l'ancien numéro 1 du parti présidentiel, avait été arrêté il y a un peu plus d'un an après la création de son propre parti politique. Une décision prononcée par la cour de cassation hier, celui qui était devenu un opposant farouche au régime, ne peut donc plus se concentrer sur ses ambitions présidentielles. Les précisions de Pascal Moulegoy. Le juge de la haute cour a retenu toutes les charges qui pésaient contre Jean-Marc Kaboun, mais lui a infligé une peine supérieure aux 3 ans de prison requis par le procureur. 7 ans d'emprisonnement ferme ont été prononcés, dont 16 mois pour propagation de faux bruits. Un verdict très sévère déplore les avocats de l'ancien chef du parti présidentiel. D'autres sources judiciaires estiment que la haute cour est restée clémente. Manque de vision claire, corruption, enrichissement illicite ou encore erreur et tâtonnement, Lors de son procès, l'opposant a répété devant les juges la violente diatribe contre le président Félix Tshikedi et son régime, qui lui avait valu son arrestation. Hier, Jean-Marc Kaboun est resté dans sa cellule de la prison centrale de Makala. La salle d'audience est également fermée à la presse. Les jugements de cette haute cour ne sont susceptibles d'aucun appel. Jean-Marc Kaboun perd ainsi son mandat de député national, qui devrait être repris par son suppléant à l'Assemblée. Son parti, Alliance pour les changements, a dénoncé un procès politique à trois mois de la présidentielle à laquelle l'opposant comptait se présenter. Pascal Moulegwa, Kinshasa et Refy.